Bonjour à toutes et à tous, nous sommes vendredi après-midi, c'est donc la trouvaille du vendredi, et aujourd'hui je vais vous parler d'une multinationale américaine qui coupe l'oeuvre sous le pied de ses partenaires. Mais avant ça, si vous n'êtes pas abonné sur YouTube, abonnez-vous, et si vous ne me suivez pas sur LinkedIn, vous pouvez me suivre pour ne pas rater les trouvailles du vendredi, qui sont une vidéo que je publie tous les vendredis après-midi, sur un sujet particulier du cloud ou du DevOps. Alors aujourd'hui on va parler d'Amazon Web Services, vous savez à quel point j'adore Amazon Web Services, si vous me suivez, si vous ne le savez pas, je trouve qu'Amazon Web Services a quand même quelques problèmes éthiques, pose quelques problèmes éthiques, et aujourd'hui encore une fois, on a un exemple flagrant de ce que fait Amazon Web Services. Rappelez-vous, je vous ai déjà parlé de la stratégie du criquet qu'appliquent les grandes multinationales, et bien là c'est un exemple flagrant de comment Amazon Web Services s'y prend pour en fait couper l'herbe sous le pied de ses concurrents et des partenaires de VMware. Donc il faut savoir qu'en fait il y a des partenaires de VMware qui proposent en fait de migrer des clients de leurs solutions vers VMware hébergés dans le cloud d'Amazon Web Services. Et donc ces clients-là, ils font toute une phase d'éducation, enfin ces partenaires-là font toute une phase d'éducation des clients, des prospects, ils leur montrent les avantages d'aller vers le cloud avec une solution VMware Cloud par exemple, et en fait au dernier moment, c'est ce que nous apprend de cet article qui nous dit qu'Amazon Web Services, et bien au dernier moment, va directement contacter les prospects des partenaires et leur propose une remise exceptionnelle que évidemment les prospects ne peuvent pas refuser, ce qui fait que toute la négociation avant-vente qu'a fait le partenaire, elle profite Amazon Web Services, et en fait c'est du temps que le partenaire ne va pas pouvoir transformer en chiffre d'affaires. Ça on est clairement dans la concurrence déloyale, puisque Amazon Web Services a les coordonnées clients dans ses bases, et a priori c'est qu'il y a une négociation en cours, là on parle quand même de contrats à 7 chiffres, ce n'est pas des petits contrats, ce ne sont pas des contrats à quelques milliers d'euros, non, c'est des contrats à plusieurs millions. Donc je trouve ça assez éclairant sur les techniques qu'utilise Amazon Web Services, qui sont les mêmes techniques qu'utilise Amazon, je vous en ai déjà parlé, mais Amazon utilise la même technique, c'est-à-dire qu'ils savent sur leur plateforme de marché quels produits se vendent bien, et les produits qui se vendent bien, ils les proposent directement à un prix des furtours de concurrence, pour couper l'herbe sous le pied des partenaires qu'utilisent la place de marché. Donc, il ne faut pas s'étonner, après que Amazon Web Services prenne une part de plus en plus grande dans le cloud. Et ça, ça nous amène à nous poser des questions sur une chose, c'est les multinationales, et notamment les entreprises qui sont beaucoup trop grosses, et qui sont vraiment énormes, au point de poser des problèmes démocratiques et commerciaux, puisque là c'est un vrai problème commercial, puisque la commission, alors je vous mets l'article américain aussi qui parle de ça, qui est beaucoup plus détaillé que cet article français, qui est celui-ci en fait, où vous pourrez carrément voir toute l'enquête qui a été menée par CNR, et actuellement, la commission antitrust aux Etats-Unis se penche sur les GAFA, sur Google, Amazon, Facebook et Apple. Étrangement, on oublie Microsoft, mais bon, il doit y avoir quelque chose. Donc, les quatre patrons de ces sociétés sont passés devant la commission antitrust, et a priori, d'après ce que nous dit l'article, la commission n'a pas été convaincue par les réponses qu'elle leur a données. On a les liens vers les auditions, donc vous pourrez aller voir ça, et notamment, la commission antitrust, antitrust, elle doit rendre son rapport ce mois-ci. Moi, ce que je pense, c'est que la plupart de ces grosses entreprises sont tellement grosses qu'elles posent des problèmes concurrentiels. C'est-à-dire qu'elles ont un monopole qui est beaucoup trop grand, et pour moi, on devrait les démanteler et les morceler en petites sociétés, parce qu'elles ont une puissance de frappe qui est beaucoup trop importante pour pouvoir voir l'émergence de concurrence. Ce qui fait qu'en fait, il n'y a pas de concurrence, et donc, elles ont vraiment un trop gros pouvoir. Et en bonus de la travail du vendredi du jour, c'est qu'en total, c'est qu'en total fait, en fait, du greenwashing, et, comment dire, il nous fait la morale sur nos attitudes, numériques. Alors, c'est un tweet de Quentin Adan qui a attiré mon attention, et en fait, grosso modo, vous irez voir la vidéo de total, mais plus il y a un internaute, plus il y a d'émissions de CO2. Voilà, c'est total. C'est l'une des entreprises les plus polluantes au monde, qui ne se pose pas de questions sur son business model, mais qui va nous parler de nos attitudes à nous. Alors ça, c'est pas nouveau, parce que les politiques et beaucoup d'entreprises nous renvoient à notre responsabilité individuelle vis-à-vis de l'écologie. Et donc ça, c'est pas une bonne chose. Donc, si vous connaissez pas le Climanifest, je vous mets le lien en commentaire, c'est un manifeste qui... parce que du coup, on peut se poser la question, parce que les solutions que propose Total sont vraiment... c'est ce qu'explique Quentin, sont vraiment à côté de la plaque. Donc si on veut vraiment faire quelque chose dans le numérique pour limiter les émissions de gaz à effet de serre ou même la consommation énergétique, il y a des choses à faire, mais pas celles qu'il propose. Donc le Climanifest propose des pistes sur comment est-ce qu'on doit se poser des questions, nous en tant que développeur, ou nous en tant qu'ops de la tech, pour moins consommer. Donc je vous renvoie à ces liens. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, et je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle trouvaille. Et surtout, je vous encourage à nous suivre et à nous rejoindre sur les compagnons du DevOps si vous n'êtes pas déjà compagnons. Ciao ! Sous-titrage ST' 501